On nous le répète assez dans les médias, ça risque de chauffer dans les prochaines années. Avec les émissions massives de dioxyde de carbone de ces dernières décennies, les scientifiques estiment que les températures moyennes vont grimper de quelques degrés très prochainement, envisageant des scénarios plus ou moins dramatiques sur le futur de l'humanité. Une chose est sûre, à chaque canicule, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de surmonter la chaleur en vie. Avec des prévisions qui estiment qu'en 2050, près de 70% ou 70% pour Alain de la population mondiale vivra dans des milieux urbains, comment repenser les espaces pour limiter les dégâts ? C'est entre autres les questions que se posent certains scientifiques qui travaillent sur les effets du changement climatique en ville, et nous avons la chance d'en avoir une avec nous ce soir. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020, vous écoutez l'épisode 418 de Podcast Science. Comme à chaque émission, nous avons une petite table numérique qui est présente. Ce soir, nous accueillons donc Johanne depuis Paris. Salut ! Nous accueillons Cléora depuis Père du Ville. Hello tout le monde ! Nous accueillons Pascal, toujours fidèle au poste depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde ! C'est moi et Léa qui animerai l'émission de ce soir depuis Strasbourg, et nous avons bien sûr avec nous notre invitée du jour, Aude Lemonsu. Bonsoir tout le monde ! Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent en live, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur live.podcastscience.fm pendant toute l'émission, en écrivant at arrobas ps avant votre message. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'interview de ce soir. Alors, Aude, c'est un auditeur qui m'a donné ton contact suite à un constat très juste. À Podcast Science, on ne parle pas beaucoup d'actualité, et une des actualités brûlantes, si je peux me permettre un jeu de mots, c'est le changement climatique. Et effectivement, on parle peu de ce sujet dans l'émission, alors qu'il y en a un grand besoin en ce moment d'informer et de sensibiliser sur ces enjeux. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un sujet assez vaste, un sujet complexe, un sujet qui est souvent survolé ou maltraité. Il y a beaucoup de déni ou de désinformation dans le traitement du dossier climat. Donc forcément, parler de ce sujet, c'est un peu un jeu d'équilibriste, et on n'est pas énormément dans l'équipe à avoir sauté le pas pour en faire tout un dossier. Donc l'idéal, c'est encore de donner la parole à des experts de ce sujet plutôt que de les traiter nous-mêmes. Et il nous manquait la personne de la situation que tu es aujourd'hui, Aude. Donc avec nous, nous avons Aude Lemonsu, qui est chargée de recherche au CNRS, au Centre de recherche de Météo France, pour répondre à nos questions. Et avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Alors, bonsoir et merci déjà pour l'invitation. Alors, effectivement, je suis chargée de recherche CNRS et je travaille dans un labo qui est un labo de météo, donc une UMR qui est CNRS Météo France. Et notre sujet d'étude dans l'équipe, c'est l'étude du climat urbain. Alors, avant de parler de changement climatique, comme tu l'as dit, nous déjà, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les villes vont modifier localement les conditions météorologiques et climatiques. Donc les villes, par rapport à des environnements naturels, elles ont des spécificités qui sont liées aux matériaux, à l'artificialisation des surfaces, aux infrastructures urbaines. Et donc, toutes ces caractéristiques vont modifier localement les échanges d'énergie, des échanges radiatifs, des échanges d'eau, des échanges turbulents. Et donc, c'est tout ça qu'on étudie pour essayer de comprendre comment ça peut avoir un impact sur les conditions environnementales en ville et comment ça peut impacter les habitants et leur confort climatique en milieu urbain. Ok. Je me permets juste de rebondir sur un terme que tu as utilisé. Je vais peut-être t'interrompre un peu régulièrement dans l'émission quand on utilise des mots de jargon. Quand tu dis échange radiatif, ça fait référence à quoi ? Alors, c'est assez facile à comprendre. Si on imagine la morphologie un peu complexe d'une ville, des bâtiments, des rues, donc un ensemble d'éléments qui sont organisés de façon un peu aléatoire, on va avoir une modification du rayonnement quand il arrive à la surface. Donc, les rayons du soleil vont pénétrer en partie dans les rues, mais du fait de la géométrie des rues, on va avoir des effets d'ombrage, on va avoir des effets de réflexion du rayonnement sur les différentes parois de la rue. Et tout ça va modifier considérablement les échanges de rayonnement qu'on peut avoir au niveau des surfaces urbaines par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans un environnement naturel où on n'a pas forcément d'obstacles. On reviendra peut-être sur ces variables que vous étudiez, je pense, dans ton laboratoire. Juste pour défricher un peu le terrain, je pense que la plupart des gens se représentent l'institution Météo France de façon un peu caricaturale, je pense. On n'a pas l'habitude d'associer Météo France à laboratoire de recherche, tu vois. On a plus l'habitude de se dire « Ah, Météo France, c'est les gens qui prédisent la météo ». Sans avoir forcément d'éléments concrets de ce qui s'y passe, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet organisme et comment vous vous retrouvez, toi, avec ton institut CNRS à travailler avec eux ? Alors, Météo France, l'activité principale de Météo France, c'est effectivement d'assurer le bien, d'assurer, de limiter les risques pour les populations avec des prévisions du temps qui permettent d'anticiper les événements à risque en France et dans les dom-toms. Et donc, l'activité principale, c'est effectivement la prévision du temps avec un gros centre de prévision du temps qui est situé à Météo France. France, mais sur ce même site à Toulouse, on a aussi d'autres activités et en particulier un centre de recherche qui regroupe différents chercheurs, à la fois des chercheurs qui sont issus de Météo France, mais aussi des chercheurs issus du CNRS, donc au sein d'une UMR. Et ce laboratoire compte à peu près 200 personnes. Et donc, on travaille sur des thèmes de recherche très divers qui vont de la météorologie de moyenne échelle jusqu'aux études climatiques, tout ça dans le but de faire avancer les connaissances sur ces domaines et en partie aussi d'alimenter les modèles de prévision du temps et les modèles climatiques, notamment qui sont impliqués dans les exercices du GIEC. Ok. Et Toulouse, c'est le plus gros centre du coup de Météo France ? Alors, effectivement, Météo France a été décentralisée au début des années 80, donc le centre principal est situé à Toulouse. Ok. Aujourd'hui. Et quand tu dis le GIEC juste, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, c'est le groupe international qui travaille sur l'étude du changement climatique. Donc là, moi, je ne suis pas directement impliquée dans ce groupe, puisque moi, mes activités ne concernent pas directement l'étude du changement climatique. Mais on a tout un groupe de recherche au CNRM qui travaille spécifiquement sur l'étude du changement du climat global et donc qui s'investit dans les exercices du GIEC qui consiste à des échéances de temps régulières, à faire de nouveaux exercices de scénario climatique pour améliorer notre connaissance de l'évolution du climat dans le futur. Donc, Météo France, en gros, a des infrastructures à la fois locales pour observer le changement de météo localement et travaille aussi à envoyer des données pour des mesures plus globales et une compréhension plus globale du climat. Alors, Météo France travaille pour la prévision du temps, donc avec des modèles de prévision qui sont spécifiquement dédiées à cela et donc fournir des prévisions à la fois à courte échéance au niveau du pays, mais aussi des prévisions du temps sur des échéances plus longues. Météo France gère aussi un réseau d'observation à l'échelle du territoire pour faire un suivi de la météorologie. Et en plus, effectivement, on a des activités de recherche et des productions de scénarios climatiques qui permettent d'alimenter la recherche sur le climat et aussi de mettre à disposition des données climatiques pour différents types d'applications et différents diagnostics et suivis. Alors, l'étude du climat, en général, j'imagine que c'est un domaine qui est assez intéressant et vous, vous vous spécialisez surtout sur l'étude de l'impact du climat dans les villes, c'est ça ? Alors, il y a deux aspects qu'on étudie. Donc, on étudie d'une part le climat urbain ou la météorologie urbaine, c'est-à-dire vraiment les spécificités météorologiques qu'on va observer en environnement urbain. Donc là, ce qu'on va regarder, ce sont des phénomènes tels que l'îlot de chaleur urbain, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire le fait qu'en ville, on va très souvent observer des températures qui vont être plus chaudes qu'à la campagne sous l'effet des processus qui se jouent en ville, c'est-à-dire un stockage de chaleur dans les infrastructures urbaines, des rejets de chaleur localement qui vont être liés aux activités humaines comme le chauffage, l'usage de la climatisation ou les rejets de chaleur liés aux voitures. Donc, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est un phénomène météorologique qui est déjà observé aujourd'hui dans les villes actuelles, que ce soit des grandes métropoles ou même des villes de taille moyenne. Et il peut déjà poser aujourd'hui des problèmes sous certaines conditions météorologiques d'inconfort thermique pour les habitants qui peuvent même aller jusqu'à des problèmes sanitaires graves, comme on a pu observer lors d'événements de canicule, typiquement en 2003, où on a observé une surmortalité extrêmement élevée, notamment dans la région parisienne, sur la ville de Paris. Alors, ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il est au cœur de nos études. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui nous intéresse. Et en plus, on sait que sous l'effet du changement climatique, on va avoir une évolution du changement global, on va avoir des tendances au réchauffement global et en plus, une évolution des occurrences d'événements extrêmes comme les canicules. Donc, notre question, c'est une de nos questions qui motive nos recherches, c'est de savoir comment les effets du changement climatique vont impacter sur le climat urbain qui est déjà inhérent aux villes actuelles. Et on s'attend potentiellement à une aggravation des impacts en milieu urbain. Ok. Et alors, comme c'est plutôt récent, est-ce que tu estimes qu'on peut donner une date de début vraiment à cette discipline-là qui s'intéresse à la météo en ville et aux effets climatiques en ville ? Alors, en termes historiques, si on revient vraiment un petit peu à l'origine des premières observations de ce phénomène de l'eau de chaleur urbain, finalement, le premier scientifique qui avait observé à partir de mesures une différence de température entre la ville et la campagne, c'est un scientifique qui s'appelle Hugh Howard, qui est un biologiste anglais et qui avait fait ses observations au début du XIXe siècle. Donc ça, c'est vraiment la référence dans notre communauté. Quand on peut parler des débuts de la climato-urbaine, on parle de Hugh Howard. Ensuite, en termes vraiment de premières recherches scientifiques, ça a démarré plutôt dans les années 70 avec vraiment des premiers chercheurs qui ont commencé à faire des campagnes de mesures en milieu urbain pour mettre en évidence ce type de phénomène-là. Et puis, donc là essentiellement sur la base d'observation. Et puis après, il y a eu vraiment une deuxième génération de chercheurs dans les années 2000 qui ont beaucoup travaillé sur la modélisation du guérique, donc le développement de nouveaux outils de modélisation pour vraiment arriver à représenter ces fameux processus qui vont se développer en ville et qui vont être à l'origine du climat urbain et de l'élo-chaleur urbain. Voilà. Et vraiment, depuis, on a un développement exponentiel des publications scientifiques sur ce domaine et du développement de la communauté scientifique autour de ces questions, avec aujourd'hui, outre les sujets plus théoriques sur les études de processus, les observations, tout aussi une communauté de recherche plus interdisciplinaire autour de ces questions de climat urbain et des impacts associés. Oui, du coup, c'est vraiment une recherche qui se fait à plusieurs échelles et en considérant plusieurs problèmes. Donc, j'imagine que c'est vraiment quelque chose de très pluridisciplinaire entre la mesure, la modélisation et tout ça. Au quotidien, vous faites appel à quelle science, entre guillemets, quand vous bossez sur ces sujets-là ? Alors, effectivement, la ville, c'est un système qui est complexe. Donc, on peut difficilement se limiter à l'étude du climat urbain. Très rapidement, si on veut vraiment arriver à modéliser le système de façon un petit peu réaliste et de prendre en compte les différentes interactions qui peuvent exister, on doit se rapprocher d'autres communautés scientifiques et d'autres chercheurs. Alors, typiquement, en termes de vraiment science physique et science environnementale, nous, on va beaucoup collaborer avec des gens qui travaillent en hydrologie, par exemple, sur les questions de l'eau en ville. Un domaine qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est tout ce qui concerne l'énergie éthique du bâtiment. Alors, comme illustration, si on veut vraiment bien simuler la température de l'air qui va faire en ville, c'est difficile de ne pas prendre en compte l'impact des bâtiments et notamment, par exemple, l'usage de la climatisation. Donc, un bâtiment qui est climatisé va rejeter de la chaleur de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et donc, ça va potentiellement avoir un impact sur la température de l'air dans la rue. Donc, effectivement, si on veut vraiment pouvoir simuler au cours d'une canicule la température qu'il va faire dans la rue, on va être amené à prendre en compte ces interactions entre ce qui se passe dans le bâtiment et ce qui se passe dans la rue. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de couplage de processus. Et après, on travaille aussi beaucoup avec des urbanistes, des architectes, puisque dès lors qu'on veut travailler sur l'aménagement des villes pour essayer d'atténuer les effets de l'île de chaleur urbain, ça nécessite d'avoir une connaissance aussi sur les pratiques architecturales, les stratégies de planification urbaine. Et puis après, bien sûr, aussi avec des sociologues, avec des géographes, des économistes pour tout ce qui concerne la prise en compte aussi de l'humain et des sciences humaines et sociales dans l'étude de la ville. Ok. Alors, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, là, mais je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on arrive à quantifier, par exemple, l'impact des climatiseurs en ville sur la chaleur urbaine, je ne sais pas, en termes de pourcentage ? Alors, on avait fait une étude là-dessus, c'était sur la région parisienne pendant un épisode de canicule et on avait testé différents scénarios, sans clim, avec clim, quelle densité d'équipement clim, et on pouvait observer quand même une augmentation de la température dans la rue qui pouvait atteindre 2 degrés au maximum pendant un épisode de canicule. Donc, c'est intéressant parce que quand on parle d'adaptation des villes, il y a beaucoup de gens qui se disent, l'été, je mets ma clim pour pouvoir assurer mon propre confort dans mon bâtiment. Mais effectivement, les rejets de clim vont avoir un effet sur le microclimat extérieur, donc vont avoir tendance à réchauffer l'air extérieur. Et donc, non seulement ça va dégrader le confort des gens qui, eux, n'ont pas la chance d'être climatisés, mais en plus, ça va encore accentuer les besoins en climatisation. Donc, c'est une espèce de rétroaction, un effet de rétroaction positif, qui est positif, qui est particulièrement, qui peut avoir des conséquences particulièrement négatives en termes d'impact environnemental et aussi de consommation d'énergie. Ok, je suis contente de savoir qu'on peut vraiment estimer ce genre de modification, quoi, de valeur de modification. Parce que c'est vrai, les gens ne pensent pas forcément que leur petite clim va changer quelque chose au milieu extérieur. Oui. Après, bon, au niveau des messages, c'est toujours difficile de dire aux gens, il ne faut pas vous climatiser parce que, voilà, de culpabiliser les gens. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir en tête que, enfin voilà, de connaître l'impact de ce type de levier d'invitation, on va dire, et puis d'essayer en contrepartie de réfléchir à d'autres leviers qui permettraient au moins de limiter l'usage de la climatisation. Oui. Alors, du coup, quand tu dis que vous faites ce genre de mesures et d'études, ça me fait me demander, et je profite qu'on comptait et que tu fasses de la recherche concrète sur le sujet pour te poser la question, chez toi, ça ressemble à quoi une journée de labo concrètement et avec quels outils vous travaillez au quotidien pour faire ce genre d'études, quoi ? Les outils principaux qu'on utilise, c'est vraiment la modélisation numérique, c'est vraiment le développement de codes de calcul qui nous permettent d'essayer de représenter avec le plus de raffinement possible les processus. Donc, à Météo France, enfin au CNRM, on travaille à partir d'un modèle de climat urbain qui s'appelle le modèle TEB. On appelle ça un modèle de canopée urbaine, c'est un joli nom. La canopée urbaine, c'est la zone qui se situe entre la surface et le sommet des bâtiments. Donc, c'est toute cette couche-là qui contient à la fois les éléments urbains et puis l'air ambiant. Pour la petite histoire, on parle de canopée urbaine parce que finalement, la science en climat urbain, elle s'est pas mal inspirée de ce qui se faisait sur les canopées forestières parce que finalement, l'effet des arbres sur l'atmosphère, ça peut se rapprocher un peu de l'effet des bâtiments. J'allais te poser la question si le terme canopée s'était pris de là ou pas. Voilà. Donc, j'aime bien ce terme. Et finalement, ce modèle-là, il sert à représenter ce qui se passe dans cette fameuse canopée urbaine, à simuler les effets, modéliser, en tout cas prévoir les paramètres météorologiques dans l'environnement urbain. Donc, typiquement, la température de l'air dans la rue, le vent, l'humidité, donc toutes les conditions auxquelles sont soumises les habitants. Donc, on travaille sur ces modèles-là et aussi sur la rétroaction sur les modèles météo, sachant que les conditions météorologiques vont avoir un impact sur le climat des villes, mais inversement, l'effet des villes peut aussi avoir une influence sur la météorologie. Donc, on travaille sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment les principales activités, c'est la modélisation. Et puis, après, de façon plus ponctuelle, on fait aussi de l'observation en milieu urbain. Donc, on s'amuse à aller collecter des mesures, collecter des données en ville, des paramètres météo. Donc, ça, ça va être plutôt dans le cadre de campagnes de mesures qu'on va organiser de façon plus ponctuelle pour étudier, pour un objet d'étude plus spécifique. Et ça, ça demande quand même la mise en œuvre de systèmes d'observation un peu particuliers. C'est toujours… Et ces observations et ces campagnes de mesures, j'imagine que ça doit être lourd en termes du nombre de mesures que vous devez faire. Est-ce que vous faites appel, du coup, à des bases de données disponibles de mesures ou est-ce que vous vous basez sur des collectages de données qui viennent de chez les gens, par exemple ? Alors, il y a plusieurs stratégies. Jusqu'à présent, on mettait en place nos propres systèmes d'observation en ville parce que, bon, les systèmes de… Tout à l'heure, on parlait du réseau d'observation de Météo France. Il existe effectivement tout un réseau de stations météo qui sont situées sur tout le territoire. Malheureusement, ces stations météo, elles sont installées avec un protocole bien défini et des normes d'installation qui font qu'elles sont dans des environnements très dégagés, sur des zones de pelouse. Et donc, typiquement, ce n'est pas du tout adapté à ce que nous, on va observer, puisque nous, justement, on va observer ce qui se passe dans la ville. Donc là, ça va nécessiter de mettre en œuvre vraiment des capteurs dans la rue, dans des lieux particuliers pour vraiment observer les effets qu'on souhaite observer. Donc, c'est pour ça que c'est assez contraignant. Ça nécessite des systèmes d'observation vraiment spécifiques. Alors après, il y a des choses assez rigolotes qu'on peut s'amuser à faire en ville. On fait pas mal d'observations mobiles. On peut instrumenter des véhicules, prendre des mesures en roulant. On a même fait ça à vélo, par exemple. Et puis, après, là, aujourd'hui, il y a tout un nouveau pan de recherche qui s'ouvre aussi avec l'exploitation de tout ce qui est crowdsourcing, donc toutes les données participatives. Et là, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire parce que finalement, on a à notre disposition tout un réseau de nouvelles observations qui sont collectées par des stations citoyennes. Donc, typiquement, il y a un réseau qui s'appelle Netatmo, qui sont des petites stations météo que les gens peuvent acheter dans le commerce et installent chez eux. Et donc, on peut récupérer. Donc, la société Netatmo récupère les données. Donc, il existe un site sur lequel on peut visualiser des cartes avec toutes les températures collectées en temps réel par les habitants. Et donc, ça donne vraiment une vision assez intéressante de la densité de ce réseau. Alors, bien sûr, c'est des stations qui ne sont pas des stations pro. Donc, il va y avoir des défauts liés à la précision des données ou à la façon dont les gens installent des capteurs. Mais par contre, il y a une telle densité de données que ça offre des opportunités vraiment intéressantes de compléter ce que nous, on peut faire en recherche avec d'autres systèmes d'observation plus coûteux et plus difficiles à mettre en avant. Et donc, ça, ces stations-là que tu achètes, elles envoient automatiquement les données ? Oui, c'est ça. Oui, ça doit être configuré. Et donc, les utilisateurs peuvent faire le choix d'envoyer leurs données. Et elles sont collectées dans la base de données. Est-ce que tu sais ce que ça représente en termes de nombre de stations disponibles ? J'ai plus en tête le nombre de stations, mais la densité est énorme, essentiellement dans les zones urbaines. C'est là que ça devient intéressant pour nous. Donc, c'est surtout dans les zones urbaines qu'on a des stations. Et en particulier en Europe, il y a vraiment une grosse couverture sur les villes européennes. Donc, c'est vraiment de nouveaux types d'observations qui nous permettent, nous, d'avoir accès à une cartographie assez précise de la température qu'il peut faire dans la ville. Donc, on peut vraiment arriver, à partir de ces réseaux-là, à voir la variabilité qu'on peut avoir selon les types de quartiers, par exemple. J'imagine qu'il y a des stations qui ne doivent pas être très bien placées. Je pense à l'exemple des thermomètres de pharmacie qui en étaient, tu indiques, 55 degrés, parce que je ne sais pas où ils sont placés. Mais du coup, est-ce que vous arrivez à faire le tri des vraies mesures ? Ah oui, forcément, ce type de données, le problème, c'est de savoir où les gens les installent. Il y en a qui vont les installer dans leur garage, donc forcément, de suite, c'est moins intéressant. En fait, il y a tout un travail d'analyse statistique qui doit être fait sur ce type de données pour arriver à faire un contrôle qualité sur la donnée et, du coup, à ne conserver que les données que l'on juge de qualité. Et bon, la densité est tellement importante que, malgré tout, malgré le tri qui est vraiment drastique, on peut arriver à avoir une cartographie qui reste tout à fait pertinente. Ok. Et est-ce que c'est assez fin pour fonctionner aussi par quartier dans les villes et tout ? Alors, je pense que c'est difficile de conclure complètement là-dessus parce qu'il y a encore des recherches en cours. Mais on peut arriver, je pense, à avoir une distinction du microclimat selon les différentes typologies urbaines, selon des grands quartiers. Alors, bon, si tu veux, en termes de résolution, je dirais peut-être quelques centaines de mètres, un maillage peut-être de l'ordre de 500 mètres qui nous permet de voir sur une ville la différence. C'est pas mal, quand même. Ouais, non, c'est… Juste quand tu dis typologie urbaine, ça fait référence à quoi ? Je veux dire que, finalement, le microclimat urbain va répondre, va varier en fonction des caractéristiques du paysage urbain, du tissu urbain, des quartiers, donc de la densité urbaine, de l'occupation du sol, du fait qu'il y ait ou pas de la végétation. Et donc, finalement, au sein d'un quartier, on peut vraiment arriver, par une analyse un peu géographique des caractéristiques de surface, à qualifier les différents types de quartiers qui composent la ville, en distinguant, je ne sais pas, par exemple sur Paris, on va pouvoir distinguer le centre haussmannien de quartiers plus périphériques, plus résidentiels. Et donc, on voit vraiment, il y a vraiment une corrélation sur la signature de l'île de chaleur entre la densité urbaine, donc les types de quartiers, et puis la réponse en température. Ok. Est-ce que tu as, juste pour donner une idée, une fourchette de température entre un quartier urbanisé des années 80, par exemple, avec des grosses barres d'immeubles et une zone arborée, par exemple, un parc ? Alors, la variabilité de la température, il faut voir qu'elle va évoluer d'un jour à l'autre. Ça va vraiment dépendre des conditions météorologiques régionales locales, si tu veux, sur la ville. Et donc, le phénomène d'îlot de chaleur urbain, le fait que la ville va se réchauffer au cours de la nuit par rapport à la campagne, ce phénomène est particulièrement amplifié quand on est dans des conditions météorologiques très ensoleillées, avec peu de vent. Donc, typiquement, en condition de canicule, c'est là qu'on va avoir les îlots de chaleur urbains les plus marqués. Donc, ces contrastes de température, pendant une canicule, ça peut atteindre, à l'échelle d'une ville entière, on peut avoir un îlot de chaleur urbain qui atteint 6 à 8 degrés, c'est-à-dire le centre-ville va être 8 degrés plus chauds que la campagne qui est autour. Et au sein même d'une ville, on peut avoir plusieurs degrés de différence. On peut avoir deux degrés de différence entre un centre urbain dense et des quartiers plus périurbains avec de la végétation. Oui, c'est dingue cette variabilité. Et c'est vraiment au cours de la nuit que cette différence se fait ressentir. Oui, parce que la nuit, du coup, toute la chaleur emmagasinée est restituée, c'est à part les bâtiments. Voilà. En fait, pendant la journée, toutes les infrastructures urbaines reçoivent de l'énergie par le soleil et donc emmagasinent la chaleur. Et c'est au cours de la nuit que toute cette chaleur va être restituée vers l'air ambiant et c'est là que, finalement, on va observer les plus fortes différences de température. En journée, finalement, comme on a des conditions qui sont plus turbulentes, l'air va se mélanger plus efficacement et donc, finalement, les différences de température vont s'estomper. Mais par contre, au cours de la nuit, là, on a vraiment des contrastes très marqués liés à la restitution de la chaleur par les bâtiments. Donc ça, j'imagine que vous avez des chiffres très précis quand même de quels matériaux emmagasinent plus de chaleur qu'un autre, etc. Est-ce que vous prenez ça en compte dans vos modélisations ? Oui, alors effectivement, ce qui va jouer, ça va être les propriétés des matériaux. Alors, à la fois les propriétés de surface qui vont favoriser ou pas la réflexion du rayonnement qui est reçu, c'est-à-dire quand on est sur des matériaux qui ont des capacités de réflexion importantes, par exemple des toits qui sont clairs, finalement, le rayonnement qui va être reçu par la surface va être renvoyé en partie vers l'atmosphère. Donc finalement, les surfaces vont stocker moins de rayonnement, moins d'énergie par rapport à des surfaces plus sombres. Par exemple, l'asphalte est sombre, donc l'asphalte va avoir tendance à stocker plus de chaleur. Et donc effectivement, quand on marche sur une route le soir, on sent que la route reste chaude. Voilà, donc ça, on le prend en compte dans les modèles. Alors nous, avec nos modèles météo, on est sur des approches qui sont moins raffinées que, par exemple, des modèles en architecture où là, la modélisation va se faire à très très fine échelle, où on va être capable de modéliser chaque surface de façon indépendante au sein d'un quartier. Mais effectivement, c'est le même principe. On tient compte des propriétés radiatives et des propriétés thermiques des matériaux et donc des processus de stockage de chaleur qui vont différer d'un type de matériau à l'autre et d'un bâtiment à l'autre. OK. Donc toutes ces données que vous collectez, à la fois de température, à la fois de géolocalisation dans la ville, qu'est-ce que ça apporte du coup dans vos méthodologies de recherche et qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire avec ça ? Alors si déjà on comprend bien et on arrive bien à représenter les processus tels qu'ils se mettent en place aujourd'hui sur les villes actuelles, on peut espérer ensuite faire des études de scénario. Et donc déjà en comparant différents quartiers et en comprenant quel est le comportement énergétique et microclimatique de chaque quartier, on peut arriver à voir s'il y a des typologies de quartiers, des aménagements particuliers qui peuvent être préférables par rapport à d'autres en termes de conditions microclimatiques locales. Et puis ensuite, avec nos modèles, on peut jouer avec les paramètres des modèles pour essayer de simuler des scénarios. Donc on peut peindre des bâtiments blancs, on peut rajouter de la végétation dans la rue, on peut modifier les propriétés d'isolation des bâtiments et puis modéliser tout ça et à la fin regarder quelle est la réponse du modèle en termes de confort thermique, de consommation d'énergie, etc. Et donc essayer d'apporter finalement des données quantifiées pour les gens qui veulent faire de l'aménagement urbain ou de la requalification urbaine. Donc vous arrivez presque à faire des fausses villes climat simulator pour voir les effets de tel ou tel choix d'urbanisme. C'est un peu ça, ouais. Dit comme ça, ça paraît. Mais oui, on se rapproche de ça, c'est ce qu'on essaie de faire, ouais. Ok. Et alors du coup, est-ce que ce genre de données et les résultats que vous avez eus, peut-être que tu pourras détailler un peu les sujets précis ou les choses que vous avez conclues déjà avec ce genre de modèle, est-ce que ça a permis déjà de lancer des chantiers ou de créer des directions dans les choix d'urbanisme à Toulouse ou ailleurs, ce genre de données ? Ça commence. Alors bon, au début, c'était vraiment, nos études étaient vraiment orientées sur recherche, mais au fur et à mesure des projets, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir collaborer de plus en plus avec des agences d'urbanisme, des collectivités locales, et donc on va de plus en plus vers des résultats concrets. Alors on peut citer, dans les premiers travaux qu'on avait démarrés en partenariat, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites avec la ville de Paris, qui étaient assez investies, assez intéressées par les problématiques d'adaptation, et notamment un projet qui s'appelait EPICA, qui a été financé par la ville de Paris dans le cadre de son plan de climat, où on avait testé différents leviers d'action pour aménager Paris intra-muros. Alors on avait testé la végétalisation, on avait testé les matériaux réfléchissants sur les murs et les toits, et aussi on avait testé un scénario un peu plus original qui consistait à arroser les chaussées, arroser des chaussées en période de canicule. Et donc tout ça nous avait permis de quantifier l'effet des différents leviers d'action, chacun pris séparément, puis en les combinant, et regarder qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace. Et alors déjà ce qu'on peut dire, c'est que ces scénarios-là, ce n'est pas nous qui les avions inventés, on les avait justement conçus avec la participation de la ville de Paris, donc ils étaient vraiment partie prenante dans le projet. Et puis suite à ces travaux-là, ils ont eux-mêmes mis en place des expérimentations dans Paris pour tester l'arrosage des chaussées, et vraiment faire des mesures pour voir quel pouvait être l'effet de rafraîchissement qui était observé en condition de canicule. Donc ça c'était vraiment le premier projet de ce type. Et depuis, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, et il y a un projet qui s'est achevé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le projet Mapus, un projet de recherche, qui a impliqué des agences d'urba, et vraiment l'idée c'était d'aller vers des diagnostics un peu systématiques sur l'ensemble des villes françaises pour évaluer déjà l'intensité des îlots de chaleur urbains existants, et aussi les consommations d'énergie des villes sous différentes conditions météo. Et donc l'objectif du projet, c'était quand même d'arriver, à partir de nos outils de recherche, à produire des cartographies qui soient vraiment utilisables par les collectivités pour pouvoir faire leur choix dans les plans d'urbanisme de leur ville. Parce qu'en fait aujourd'hui, les collectivités, elles ont des confétences en urbanisme, mais elles ont aussi des missions sur la prévention des risques environnementaux, etc. Et donc elles doivent vraiment intégrer la question, cette question environnementale et cette question climatique dans la conception de leur plan d'aménagement. Et donc la plupart du temps, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour pouvoir évaluer ce type d'aspect. Et donc nous on essaye aujourd'hui d'aller vers une mise à disposition de données pour que ça puisse alimenter leurs réflexions, et puis ça puisse leur fournir des données vraiment quantifiées, sous forme de cartes qui leur permettent de voir où sont les zones les plus vulnérables dans la ville, etc. Donc vos résultats, pour l'instant, font plus office de conseils que de directives officielles. Ce n'est pas appliqué comme ça, c'est vraiment vous essayer de mettre de l'information à disposition pour que les gens fassent des choix urbains. On est plutôt dans cette démarche-là, je dirais, mettre à disposition le maximum d'informations et adapter au maximum l'information pour qu'elles soient compréhensibles et utilisables. Fournir des données aussi qui peuvent ensuite être utilisées par d'autres, soit d'autres chercheurs derrière, ou ça peut être des chercheurs ou des laboratoires pour faire d'autres études d'impact qui peuvent être alimentées par des données météo. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis aussi multiplier les communications autour de nos résultats pour faire connaître un petit peu les grandes lignes, à peu près ce qu'on sait aujourd'hui, dans quelle direction il faut aller. Après, je dirais que chaque ville a sa particularité, donc c'est difficile de généraliser les résultats qu'on va obtenir sur une ville à un autre territoire parce qu'il y a toujours des spécificités locales liées à la ville, liées à l'environnement géographique. Mais on essaie au maximum de diffuser des résultats sur les idées essentielles, sur les choix à faire et les choses à ne pas faire pour essayer de limiter au maximum les risques. Et donc, quand tu dis que vous essayez de multiplier les communications autour de vos travaux de recherche, ça prend quelle forme, par exemple ? Alors, déjà, lorsqu'on fait des projets de recherche, il y a, je pense aujourd'hui, systématiquement, un volet communication et puis, en fin de projet, au moins, une restitution du projet sous forme de, non pas d'un colloque purement scientifique, mais plutôt d'un colloque grand public ouvert aux acteurs de l'aménagement urbain. Donc ça, il y a quand même un effort qui est fait sur ça. Et puis, diffuser des documents sous forme de rapports synthétiques, de fiches de synthèse, des choses qui peuvent être faites aussi en partenariat avec des agences d'urbanisme. Typiquement, par exemple, sur les bénéfices de la végétalisation en ville, on avait travaillé avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France pour faire une fiche synthétique qui vraiment reprenait les principaux résultats qu'on avait obtenus, mais sous forme très vulgarisée et qui est aujourd'hui en ligne et accessible pour le grand public ou pour des collectivités locales. Donc il y a ce type de support. Ça peut être aussi des petites vidéos pour communiquer. Bon, alors après, c'est une démarche qui prend du temps. On n'est pas forcément spécialiste et toujours formé sur ça, mais on essaie de le faire autant que possible. Après, on est sollicité très régulièrement aussi pour participer à des conférences. Et bon, on essaie d'y répondre autant que possible. À des podcasts. Voilà, exactement. Non, mais bon, ça fait partie de la démarche. Et je pense que c'est essentiel quand on travaille sur ce type de thématique. Ouais, et là, en ce moment, est-ce que chaque institut ou chaque groupe de recherche a ses propres initiatives ou est-ce que tu sais s'il y a des sites qui compilent justement ces ressources pour le grand public à partager ? On pourrait peut-être en mettre certaines dans les notes d'émission après l'émission. Ouais, alors effectivement, c'est une bonne question. Je ne connais pas de sites qui regroupent ou qui fassent une synthèse de ça, en tout cas dans notre domaine à nous. Mais effectivement, ça pourrait être. Tu nous donnes des idées. Oui, oui. Oui, parce que ce serait le genre de choses qui intéresseraient des gens, je pense, d'avoir accès vraiment à une sorte de base de données vulgarisée des enjeux et des résultats de recherche. Mais voilà, en tout cas, si tu en as quelques-unes à nous envoyer après l'émission, on pourra les mettre en note pour ceux qui écoutent le podcast en différé. Ouais. Ok. Et alors, du coup, est-ce que vous travaillez beaucoup en collaboration avec justement d'autres... Enfin, tu parlais de collaboration avec des institutions locales. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, de projets concrets que vous avez faits à Toulouse ou ailleurs et qui ont débouché, du coup, sur des décisions concrètes dans la ville ? Alors, je pense que le projet qui a mené à des décisions concrètes, ça a été plutôt sur la ville de Paris avec les travaux exploratoires après qui ont été faits sur l'arrosage des chaussées. Aujourd'hui, à Toulouse, on a des... Ah si, quand même, je peux citer un projet à Toulouse. Alors, il y a deux projets à Toulouse, là, qui ont été mis en œuvre et où la ville a été impliquée. Il y a un projet qui était sur la qualité environnementale en milieu urbain. Alors, je peux en dire deux mots, c'est assez original. C'est un travail vraiment très, très interdisciplinaire qu'on a fait avec des sociologues, avec des acousticiens, avec des chercheurs en chimie de l'atmosphère. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment peut-on qualifier la qualité environnementale du cadre de vie en ville ? Finalement, sur quels critères vont se baser les scientifiques pour qualifier la qualité environnementale, les aménageurs et les habitants ? Et donc, on a fait tout un volet expérimental où on est allé faire des mesures de paramètres météo, de paramètres acoustiques et de qualité de l'air dans différents quartiers. Et en parallèle, on a interrogé les gens sur leur perception du cadre de vie, de différentes dimensions. Comment est-ce qu'ils percevaient le confort climatique dans les différents lieux dans lesquels ils se baladaient ? Comment ils percevaient l'ambiance acoustique, etc. Et donc, au final, ce projet nous a amené à développer un guide méthodologique de diagnostic de la qualité environnementale des quartiers. L'idée étant de fournir ce guide aux agences en charge de la requalification urbaine pour qu'ils puissent intégrer dans leur projet de requalification une approche plus participative, déjà, en intégrant la participation des habitants dans l'évaluation du cadre de vie, est basée aussi sur de la mesure. Alors, on avait imaginé tout un système, un protocole simplifié pour que ce type de diagnostic puisse être fait non pas par des scientifiques, mais vraiment par les habitants et par les professionnels de l'aménagement urbain. Donc ça, aujourd'hui, il y a un guide qui a été formalisé et qui est mis à disposition. Alors, on espère que ça sera utilisé, parce que ça, ça veut dire qu'il faut que les aménageurs modifient aussi leurs pratiques pour intégrer ce genre de dimension. Et bon, ça implique un investissement. Donc ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet sur Toulouse, aussi, dont je voulais parler, c'est la mise en place d'un système d'observation, d'un réseau d'observation sur Toulouse, de stations météo. Alors ça, c'est vraiment une collaboration avec Toulouse Métropole pour mettre en place des stations éparpillées sur toute l'air urbaine pour vraiment avoir un monitoring du phénomène de l'îlot de chaleur urbain et donc d'installer ce réseau de façon pérenne. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a très peu de réseaux aujourd'hui d'observation en France de l'îlot de chaleur urbain. Et là, l'originalité sur Toulouse, c'est que c'est vraiment la métropole qui prend en charge l'installation et surtout la maintenance et le suivi du réseau. Parce que l'idée, c'est vraiment pas que ce soit les chercheurs qui fassent... Les chercheurs sont là pour aider, mais l'idée, c'est vraiment qu'ensuite, ce soit les villes, les collectivités qui mettent en place et exploitent leur propre réseau d'observation. à une fin de suivi, de communication auprès des habitants, sensibilisation. On peut imaginer derrière tout un tas d'applications à ce type de réseau. OK. Et des gros projets d'urbanisme, je pense à un exemple connu, mais je n'en connais pas des masses, mais par exemple la coulée verte de Nice qui est assez emblématique quand il y a des gros travaux de revégétalisation des villes, d'introduire plus d'arbres, des zones arborées. Est-ce que c'est des décisions qui sont prises plus parce que c'est dans l'air du temps et qu'on prend plus en compte le confort matériel des gens ou est-ce que c'est des trucs qui sont vraiment motivés par ce genre de résultats sur les îlots de chaleur urbaine pour limiter la casse ? Alors, je pense que parmi ces projets de réaménagement, il n'y a pas systématiquement une évaluation scientifique et quantifiée des effets, mais ça a été fait dans certains cas. À Marseille, par exemple, il y a eu tout le réaménagement d'un quartier en bord de mer et il y a vraiment eu des exercices de modélisation qui ont été faits pour vraiment évaluer quels allaient être les impacts potentiels de ce réaménagement et essayer d'optimiser les choix de réaménagement. Donc ça, il y a vraiment des collectivités. Les collectivités sont déjà sensibilisées à ces sujets, elles sont déjà interpellées par ces problématiques et nous, on est très souvent sollicités pour ce type d'études. Alors après, toutes les collectivités n'ont pas toujours les moyens de faire faire ce genre d'études parce qu'il faut bien dire que ça a aussi un coût et puis nous, en tant que labo de recherche, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Alors après, il y a aussi à Métaux France un département qui s'occupe de faire des études d'impact aussi, donc de façon un peu plus opérationnelle. Mais c'est vrai que il y a vraiment quand même une demande et une sensibilisation des collectivités sur ces problématiques. Ça, c'est peut-être un point intéressant que tu soulèves, c'est-à-dire que ton labo a à la fois une activité de recherche où vous proposez des projets et aussi une activité comme un bureau d'études où vous répondez ? Comme un bureau d'études, tout à fait, oui. OK. Tout à fait, on répond à des demandes. Alors, l'idée, c'est que nous, tous nos... les développements et tous les travaux qu'on fait en recherche, on essaie après de pouvoir les transférer sous une forme un peu plus opérationnalisable pour être utilisés de façon plus systématique sur différents types d'études. Donc, on peut imaginer, en gros, une plateforme de modélisation un peu plus presse-bouton qu'on pourrait tester sur différentes villes pour tester différents types d'aménagements. Oui, d'accord. Alors, il y a une question de Niv dans la chatroom, un auditeur. Il dit qu'il a entendu qu'il y avait pas mal de projets de toits verts, de jardins sur toits à Montréal et à Québec. Est-ce que tu as des informations sur ce genre d'initiatives ? Alors, les toitures végétalisées, c'est des infrastructures qui se développent de plus en plus. Donc, par rapport aux études qu'on a pu faire, nous, sur ce type de système aujourd'hui, en tout cas, sur les aspects vraiment amélioration de la température au niveau de la rue et donc atténuation du phénomène d'îlots de chaleur urbain, on n'a pas vu d'effet très sensible des toitures végétalisées à ce jour, sur nos études. Malgré tout, les toitures végétalisées ont un effet d'amélioration du confort dans les bâtiments parce que finalement, la toiture va avoir un rôle d'isolation du bâtiment. Donc, ça va améliorer les performances énergétiques des bâtiments et ça va améliorer les conditions de confort à l'intérieur. Et puis après, autre point positif, les toitures végétalisées, ça peut avoir un impact sur la gestion de l'eau de pluie. Il y a une capacité de rétention d'eau par les toitures. Et puis, plus généralement, il peut y avoir des effets positifs aussi en termes d'ambiance architecturale. Juste, c'est aussi plus agréable d'avoir des toitures végétalisées tout simplement que d'avoir des toits bétonnés. Et ça, c'est aussi... C'est tout ce qu'on appelle les services écosystémiques de la végétation, c'est-à-dire tous les bénéfices multiples que peut apporter la végétation en ville avec pas seulement les aspects environnementaux, il y a plein d'autres bénéfices. Alors, il y a Dawn dans la chatroom qui demande aussi s'il n'y a pas un certain nombre de biais et de facteurs de confusion sur ces études de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme biais qui vous empêche de tirer des conclusions exploitables sur ce qui est bien à faire dans tel quartier ? J'extrapole peut-être le sens de la question, mais je l'interprète comme ça. Comme biais, alors là, j'ai un peu de mal à... Qu'est-ce qu'on peut identifier comme biais ? En fait, je pense que la difficulté, après, c'est peut-être qu'on n'a pas aujourd'hui tous les outils et tout le niveau de raffinement dans nos modèles pour arriver à assimiler de façon parfaite ces différentes solutions. Et puis aussi, il y a vraiment toute la difficulté d'évaluer de façon objective toutes ces stratégies d'aménagement, c'est que finalement, il y a des rétroactions très complexes sur plein d'éléments en ville. Donc, nous, on peut l'évaluer, on peut évaluer certaines stratégies sous le biais de la température, de l'île de chaleur, éventuellement de la consommation d'énergie, de la ressource à nous. Et après, il va y avoir plein d'autres éléments qui vont rentrer en jeu qui peuvent être liés aux émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent être liés à tout un tas d'autres impacts à la qualité de l'air. Il y a tellement d'éléments qui entrent en interaction en milieu urbain que c'est toujours compliqué d'arriver à tenir compte de tous les effets et à évaluer de façon complètement intégrée les stratégies qu'on étudie. Oui, ce n'est pas comme on ferait dans une expérience vraiment expérimentale où on enlève à chaque fois un paramètre. Là, on observe tous les paramètres en même temps et c'est difficile de les isoler les uns des autres. Il y a déjà ça et puis il y a aussi simplement que nos outils ont des limites. En gros, c'est des briques qu'on assemble pour arriver à prendre en compte la complexité du système urbain. Ce que je disais tout à l'heure, on a le climat, on a les bâtiments pour l'énergie du bâtiment, on essaie de représenter l'hydrologie mais finalement, il nous manque toujours des briques pour arriver à le représenter de façon complètement réaliste. Après, il y a parfois des effets antagonistes sur certains aspects puisque typiquement sur la façon de construire les villes et la densité urbaine, on sait, en climat urbain, qu'aller vers des villes très denses, ce n'est pas positif d'un point de vue de l'eau de chaleur urbain parce que plus la ville est dense et compacte, plus l'eau de chaleur urbain va être importante. Et en contrepartie, aujourd'hui, on sait que pour les politiques d'adaptation par rapport au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, on sait que c'est préférable d'aller vers des villes moins étendues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que là, on se retrouve sur deux stratégies qui s'opposent quand on compare les effets du changement climatique et les effets du climat urbain. Alors ça, c'est un truc qui m'interpelle au quotidien. C'est vrai que quand on observe les choix d'urbanisme, j'ai l'exemple de Strasbourg parce que je vis à Strasbourg, on a l'impression qu'on est sur une course effrénée à grandir encore la ville, que tous les nouveaux bâtiments sont pleins de baies vitrées et de trucs un peu contre-intuitifs à faire en urbanisme quand on pense à ces questions d'îlots de chaleur, de préserver, faire des économies d'énergie, tout ça. Du coup, je me pose vraiment la question, est-ce que vos résultats qui arrivent depuis quelques années quand même sont réellement pris en compte et pourquoi il n'y a pas de directive un peu plus drastique sur les changements en termes d'urbanisme à faire pour limiter les dégâts sur les îlots de chaleur et compagnie ? Je dirais qu'au niveau vraiment de la planification urbaine par les villes et les collectivités locales, c'est vraiment aujourd'hui, c'est intégré dans les... Ça fait partie des directives quand même et des mesures qui doivent être prises par les villes. Donc, ils doivent vraiment prendre en compte ces questions climatiques et ces questions de risques environnementaux et d'atténuation et d'adaptation dans leur politique. Donc ça, je pense que le fait de limiter l'artificialisation en outrance, de préserver la nature en ville, c'est des choses qui commencent vraiment à être prises en compte. Après, au niveau de l'architecture et des bâtiments, effectivement, c'est encore une autre échelle de travail, de travailler sur le bâti pour prendre en compte cette question du climat et là, il y a quand même des architectes et des urbanistes qui traitent ces questions-là. Ils n'ont pas toujours ensuite les données adaptées pour, aujourd'hui, pour anticiper les effets à venir du changement climatique couplé au climat urbain, c'est-à-dire concevoir des bâtiments qui puissent faire face finalement aux tendances à venir sur le réchauffement en ville. Ça, c'est aussi parfois un manque de données à disposition pour faire ce type d'études qu'on essaie aujourd'hui. Parce que, même pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances en climat ou sur les effets du changement climatique, ça paraît vraiment contre-intuitif de faire un gigantesque dôme de verre. Oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a aujourd'hui encore des constructions qui ne sont pas adaptées. Mais ça, c'est plus de la planification urbaine, comme tu disais, c'est une autre échelle, c'est des choix. Tout à fait. esthétiques et architecturaux de l'architecte, donc il y a aussi une sensibilisation à faire dans le métier de l'architecture. Oui, oui, oui. Et est-ce que, enfin, actuellement, est-ce qu'on a des matériaux et des options qui soient abordables financièrement et qui permettent d'enrayer un peu cet effet d'îlot, de chaleur ? Est-ce qu'on a déjà des solutions concrètes à mettre en œuvre ? Alors, je pense que là, je ne pourrais pas donner peut-être trop de détails sur ça, qui n'est pas forcément ma spécialité sur les techniques de bâtiment. Après, il y a effectivement des recherches qui sont faites sur des nouveaux matériaux avec des performances énergétiques plus efficaces. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle les cool roof, par exemple, avec des propriétés des toits qui permettent de limiter le stockage du rayonnement par les infrastructures. Donc, il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et après, en termes de coût, ça, je ne saurais pas répondre aujourd'hui sur ce que ça coûte de mettre en place ce type de matériaux. En début d'émission, tu disais que le phénomène d'îlot de chaleur, réchauffement climatique ou pas, on le sentait de toute façon, avec la différence de température en ville par rapport à la campagne. Mais du coup, avec le réchauffement global prévu, l'enjeu, du coup, ce serait aussi de savoir comment est-ce qu'on s'adapte dans les villes pour souffrir le moins possible de ce réchauffement. Est-ce que vous arrivez à quantifier déjà l'effet qu'il va y avoir en ville sur des modèles de changement de température de, je ne sais pas, 1,5 degré, 2 degrés en plus ? Oui, alors, en fait, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est vraiment de prendre en compte les deux effets couplés parce que, bon, c'est pas forcément, on sait que ça ne va pas forcément évoluer de façon linéaire. Alors, ce qu'on essaie de faire, il y a deux approches. Déjà, les modèles de climat vont nous donner des informations sur l'évolution des occurrences d'événements extrêmes et donc, on sait que les canicules vont augmenter, elles vont éventuellement devenir, enfin, les modèles s'accordent quand même pour nous dire qu'elles vont devenir plus intenses et plus longues. Donc, déjà, on peut se baser sur des événements caniculaires passés pour, enfin, on sait potentiellement, par exemple, les impacts qu'a pu avoir la canicule 2003 et en fait, à partir d'une connaissance de l'évolution des occurrences de canicule, on peut faire des projections sur comment les conditions en ville vont pouvoir évoluer au cours de l'année. Et après, par contre, la tendance au réchauffement global, enfin, l'évolution des tendances moyennes sur la température, sur les régimes de précipitation, tout ça, on peut aussi essayer de les prendre en compte dans nos modélisations. Et aujourd'hui, alors, ce qu'on a pu voir sur les résultats actuels, c'est qu'on n'a pas forcément une intensification du phénomène d'îlot de chaleur urbain. Finalement, globalement, ça va se réchauffer, mais la ville ne va pas forcément se réchauffer plus que la campagne parce qu'en fait, étant donné que le climat va globalement se réchauffer, on va aussi avoir des conditions plus sèches et plus chaudes en campagne, donc un sol qui s'assèche et finalement, une efficacité de la végétation à rafraîchir qui va être moindre. Et donc, la différence de température entre ville et campagne ne va pas forcément s'accentuer dans le futur. Ce que tu es en train de sous-entendre, c'est qu'à un moment, même les forêts ne sauveront pas de la chaleur, c'est ça ? Malheureusement, on parle beaucoup de stratégie de végétalisation et moi, c'est très bien de remettre la nature en ville et de la préserver, mais d'un point de vue microclimatique, pour pouvoir bénéficier du rôle de régulateur thermique de la végétation, il faut qu'elle puisse avoir de l'eau et qu'elle puisse transpirer. Et donc ça, c'est sûr que si on est en condition de canicule tous les étés, ça pose un problème sur la... Donc, en gros... C'est très positif. C'est factuellement beaucoup d'espoir. Finalement, pour étudier l'évolution du climat urbain et notamment du phénomène de l'eau de chaleur urbaine dans le futur, ce qui va compter, ça va être à la fois l'évolution des villes elles-mêmes, comment elles vont s'étendre, se densifier, comment les gens vont continuer à utiliser l'énergie en ville, ça aussi, ça a un impact important, mais c'est aussi qu'est-ce qui va se passer autour des villes et dans l'environnement naturel. Si finalement, on a une tendance au réchauffement global qui est très marquée, malgré toutes les stratégies d'atténuation qu'on pourra essayer de mettre en place en ville, ça sera compliqué d'arriver à réguler complètement le réchauffement. C'est sûr que les stratégies d'adaptation des villes sont indissociables de politiques globales d'atténuation du changement climatique. Ça, c'est... Oui. Et alors, selon toi et selon les résultats que vous avez déjà pu observer et les expérimentations que vous avez déjà pu mener, quels sont les leviers, selon toi, sur lesquels on peut agir en premier pour limiter les îlots de chaleur urbains et les problèmes en ville comme ça ? Il y a plusieurs leviers et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs échelles d'actions aussi pour pouvoir améliorer pour pouvoir aménager la ville. Donc, il y a des tendances, des actions sur le long terme à envisager, qui sont des choix de planification urbaine, comment construire la ville de demain, donc vraiment maîtriser l'expansion urbaine et éventuellement aussi imaginer un aménagement du territoire qui soit plus bénéfique, par exemple, implanter des ceintures vertes autour des villes. Donc ça, on sait qu'en implantant des ceintures vertes autour des villes, on peut arriver à rafraîchir les conditions dans la ville. Et ça, ce sont des politiques à planifier sur le long terme. Donc c'est vraiment une volonté de long terme à avoir. Et après, on peut imaginer aussi des actions plus locales au niveau des quartiers, au niveau des bâtiments, avec des choix sur les formes urbaines, sur l'implantation de végétation dans l'espace urbain. Alors, d'après les études qu'on peut voir dans la littérature et d'après ce que nous, on a pu étudier aussi, la végétation de pleine terre, donc mettre de l'herbe au sol et mettre des arbres, c'est assez efficace en termes de rafraîchissement urbain. Donc, comme on le disait tout à l'heure, si on a quand même de l'eau pour que la végétation transpire, les arbres aussi rajoutent un effet d'ombrage qui permet de rafraîchir aussi les conditions dans la rue. Donc, c'est la végétalisation de pleine terre, par exemple, les plus efficaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'implantation de toitures végétalisées, d'après ce qu'on a pu voir. Et la présence de végétation mixte, c'est-à-dire des pelouses, mais aussi des arbres, permet d'avoir une efficacité aussi plus importante puisqu'on cumule à la fois l'effet d'ombrage, à la fois l'effet de transpiration. Et en plus, les arbres permettent de mieux réguler les pertanos. Donc, c'est plus efficace. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Donc vraiment, la végétalisation et les sols perméables en ville sont un levier vraiment important. Et puis, un résultat intéressant aussi des recherches qu'on a pu observer, c'est que le rôle des habitants est aussi primordial dans l'efficacité de ces stratégies. c'est finalement les choix d'usage de l'énergie des gens est essentiel. Et donc, on a fait différents scénarios sur le rôle de la climatisation, les températures de consignes qu'on peut utiliser dans les bâtiments, etc. Et donc, on a pu voir que finalement, par rapport à toutes les technologies pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment, etc., juste les choix d'usage des gens chez eux. Le fait qu'ils mettent leur climat à 26 plutôt qu'à 23, par exemple, a vraiment un impact énorme sur la consommation d'énergie de la ville et aussi sur la rétroaction sur le microclimat extérieur. Donc, en gros, il y a quand même une démarche à faire de sensibilisation et de prise de conscience générale, je pense, sur ce genre de choses. Alors, il ne faut pas culpabiliser les gens. Je pense que ça ne marche pas de culpabiliser les gens, mais en tout cas, faire passer les messages sur ces aspects-là. je pense que c'est important. C'est vrai que c'est un aspect important. Souvent, quand on parle de climat et d'action qu'on peut avoir, les gens ont beaucoup l'impression de ne pas avoir d'impact à titre individuel et que, du coup, ce n'est pas si grave de ne pas changer son comportement parce qu'on n'a pas d'impact. L'impact, c'est plus global, c'est les industries, etc. mais c'est vrai que de mesurer que des comportements individuels ont vraiment un impact sur l'urbanisme, c'est quand même important comme donnée. Ça rend aussi peut-être un peu de, comment dire, ça rend l'action aux gens. On peut faire quelque chose. Et sur tous ces leviers-là, à ton avis, dans quelles échelles de temps on peut espérer avoir des villes et des gens qui prennent en compte tout ça ? Et sous quelle échelle de temps, peut-être c'est une question plus difficile, on doit pouvoir le mettre en place pour ne pas complètement mourir de chaud dans les prochaines années en ville ? C'est compliqué. Joker. Non, tu m'as dit, je te réponds. Non, mais c'est difficile de répondre à cette question. il y a... Malheureusement, malheureusement, il est clair que les prises de décisions politiques, elles se font souvent sur des échelles de temps qui sont les échelles de temps des mandats. Donc, c'est toujours compliqué d'arriver à mettre en place des politiques de plus long terme sur l'aménagement du territoire et l'aménagement à grande échelle. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il y a des actions plus locales, plus ponctuelles qui sont mises en place, mais vraiment, une planification vraiment... Enfin voilà, des choix aussi ambitieux. Bon, c'est beaucoup plus rare. Et puis, les aménageurs ont aussi beaucoup de mal souvent à se projeter sur des échelles de temps du changement climatique. Parce que, voilà, quand on parle de projection climatique et de réchauffement, on parle de la fin du siècle, on parle de 2100, et donc c'est vrai que souvent, ça ne leur parle pas en termes d'échelle. Donc, il y a aussi... Bon, on a aussi notre rôle à jouer dans les messages qu'on fait passer et je pense que c'est important aussi de communiquer sur des échelles de temps plus courtes pour qu'ils puissent... Voilà, pour qu'ils puissent prendre plus conscience du rôle qu'ils peuvent avoir à jouer. Mais est-ce que tu sens que c'est possible ? Enfin, je ne sais pas, quand vous sortez et que vous allez faire des communications, est-ce que vous avez l'impression que les gens prennent en compte vos résultats de façon à plus ou moins court terme ? Ou est-ce que ça passe globalement au-dessus de la tête des gens en se disant qu'on fera ça plus tard ? Non, je pense qu'on a... Non, on a vraiment une écoute de leur part et ils demandent de leur part. Donc, je pense que oui, ils sont appris. Ils n'ont pas forcément toujours les moyens pour mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Non, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté. Et on voit des actions quand même sur les nouveaux quartiers qui se développent. Enfin, voilà, il y a quand même une réflexion sur les choix d'aménagement. Après, est-ce que c'est suffisamment ambitieux ? Ça, je pense que malheureusement... L'avenir le dira, c'est ça ? Ok. Je ne sais pas si les autres membres de l'équipe ont des questions, mais il y a eu beaucoup de questions dans la chat-room. Moi, c'est surtout... J'ai l'impression qu'il y a quand même une... Ça concerne beaucoup les décisions politiques, j'ai l'impression de tout ça, en fait. C'est surtout ce qui m'interpelle dans ces problèmes, c'est qu'il y a encore une fois des décisions politiques à prendre et qui sont... Ça ne suit pas forcément l'envie du citoyen lambda. Et je trouve que c'est... Il me semble que c'est le plus gros problème actuellement, en fait. Je peux me tromper, mais... Oui, non, c'est sûr. Alors, il y a les décisions politiques et puis aussi il y a les moyens qu'on donne aux collectivités locales pour mettre en place ce genre d'action, parce qu'il y a beaucoup de pression qui est mise finalement sur les collectivités locales. parce que les décisions peuvent se prendre à différents niveaux et c'est vrai qu'eux, localement, ils doivent les prendre en compte dans leur plan d'urbanisme et après, voilà, est-ce qu'ils ont déjà les expertises et les moyens pour le faire ? Peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait un niveau supérieur qui est... Mais je vois dans le bâtiment, il y a beaucoup de normes au point de vue lumière, etc. et c'est vrai que peut-être qu'encore une fois, je trouve que c'est à ce niveau-là que ça devrait commencer, en fait, pour inciter justement tous les gens à faire plus attention et à y penser d'une façon quotidienne. Ouais. Ouais, malheureusement, on ne résoudra pas le problème après ce podcast, je pense, mais... Enfin, l'essentiel, c'est que il y a une prise de conscience. Enfin, si tu le vois, Aude, quand vous faites des communications, c'est... Oui, il y a une prise de conscience et je te dis, voilà, on nous sollicite aussi pour ce genre d'études, donc c'est pas juste nous qui allons diffuser nos résultats vers les collectivités, on a vraiment, on sent qu'il y a un besoin de données, d'informations. Parce que moi, j'ai l'impression que les architectes, par exemple, qui conçoivent des bâtiments, ils sont de plus en plus sensibilisés à ce genre de problème, mais je crois que c'est, encore une fois, les moyens financiers et les décisions politiques suivent pas forcément, j'ai l'impression. Ouais. Bon, moi j'arrive à la fin des questions que j'avais prévues pour toi, Aude, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour l'instant, sinon on a quelques questions qui ne sont pas directement liées forcément au climat, mais qui peut-être sont intéressantes quand même. Il y a Évatrice dans la chatroom qui demande est-ce que dans le futur on pourra prédire plus à l'avance la météo ou est-ce qu'il y a une limite théorique infranchissable d'un ordre quelconque ? C'est quoi le maximum pour une prédiction météo et un modèle ? Ouh là là ! Je ne sais pas si c'est dans ton domaine de compétence. Je ne saurais pas forcément répondre précisément. Après, une des limitations principales c'est quand même la puissance de calcul des ordinateurs. On peut espérer qu'avec l'amélioration des puissances de calcul nos modèles soient de plus en plus précis. Mais je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question très honnêtement. Toujours Évatrice, je crois, dit dans la chatroom il y a quelques années on prévoyait de faire pleuvoir en mettant de la poussière sur les nuages pour contrôler la pluie et la météo mais finalement ça ne semble pas utilisé industriellement au quotidien. Pourquoi ? Est-ce que c'est un vrai truc ? Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Alors ça c'est de la géo-ingénierie c'est de mettre en place des... Essayer de modifier le climat par ce genre de stratégie. Alors oui, effectivement je pense que ça a été testé c'est-à-dire qu'on envoie des particules dans l'atmosphère qui permettent de créer des noyaux de condensation et ça fait ça fait pleuvoir bon après c'est toujours un peu dangereux de jouer avec ce genre de... c'est toujours ça... il y a toujours des débats autour de ces questions sur la géo-ingénierie il y a des recherches qui sont menées là-dessus mais c'est vrai que... c'est-à-dire que si on peut effectivement faire pleuvoir sur commande entre guillemets ça peut avoir des répercussions non planifiées c'est ça ? ça dépend ce qu'on envoie comme type de particules dans l'atmosphère après c'est ce qu'on... voilà il peut toujours y avoir des effets qu'on n'a pas forcément anticipés et donc voilà c'est... des dommages collatéraux on appelle ça exactement donc après je connais pas trop les détails de ces techniques-là mais moi non moi non plus je me demandais si t'avais des infos mais bon il y a malgré tout oui la géoingénierie c'est... ouais ce sont des choses qui sont explorées notamment dans les sciences du climat il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça à des stratégies de grande échelle de géoingénierie mais... moi je trouve que ça fait peur ça veut dire qu'on va faire la pluie c'est vrai ça veut dire qu'on va faire la pluie le temps on a l'impression qu'on joue un peu avec la nature mais... ouais ok alors autre question complètement rien à voir mais on est en fin d'émission donc on relaie les questions et du coup il y a une question sur le métro y a-t-il des saisons dans le métro et quelle est la variabilité du climat à l'intérieur du métro alors vu que ça rejoint un peu l'urbanisme est-ce que tu as des données sur les températures dans le métro ? alors non j'ai pas de données sur les températures après effectivement on parle beaucoup de l'îlot de chaleur urbain en température de l'air on va dire au niveau de la rue mais il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain souterrain c'est-à-dire les différences de température qu'on peut avoir entre un sous-sol urbain et un sous-sol autour de la ville donc il y a effectivement des différences de température qui s'observent alors après est-ce que ça impacte le climat dans le métro je ne suis pas sûre est-ce que les bouches de métro à Paris impactent la température de la ville ? ça pourrait tout à fait être sensible oui oui je pense ah ben voilà c'est un projet de recherche à notre emploi je pense je n'ai pas mesuré cet effet-là mais je pense qu'il suffit de se balader en ville pour sentir que potentiellement ça peut avoir un impact comme la clim des magasins quand on passe dans les rues avec les magasins qui sont climatisés avec les portes grandes ouvertes oui on le ressent tout le monde le ressent cet effet-là mais d'ailleurs dans les recherches qui sont faites en climat urbain on peut voir des distinctions entre les jours ouvrés et les jours non ouvrés qui sont liés aux activités humaines donc il y a un impact des rejets de chaleur liés aux activités humaines et du coup il y a un cycle diurne on observe des variations sur la journée et on observe aussi des variations entre les jours où les gens vont travailler les jours où ils ne travaillent pas donc il y a une sensibilité justement c'était un peu la mode pour tous les chercheurs du monde je pense pendant le confinement de poster des articles sur le Covid est-ce que vous avez déjà analysé les données pré-confinement et pendant le confinement des émissions de chaleur ? non pas du tout non et c'est un truc que vous planifiez de faire ? alors ça serait vraiment intéressant après des observations de rejets de chaleur on n'en a pas il faudrait regarder au moins typiquement par exemple avec les données d'attattement est-ce qu'on observe une différence entre les températures pendant le Covid et pendant ça serait intéressant après il y a déjà des super études qui sont sorties sur d'autres aspects sur la pollution enfin on a vu des données sur la pollution d'Air Paris par exemple ou sur les données de bruit je ne pense pas qu'on ait des choses aussi contrastées que ce qu'on a pu observer sur ces autres indicateurs en climat urbain et ça c'est un aspect que vous prenez en compte aussi dans vos mesures et dans vos modèles la circulation justement ? alors nous à nos échelles avec nos modèles on le prend en compte de façon très très simplifiée mais effectivement il y a des rejets les rejets de chaleur liés aux voitures ont un effet alors après il y a des saisons dans l'année où il va y avoir une variabilité saisonnière de ces effets-là parce que typiquement l'hiver par exemple quand il y a moins de soleil et que donc les effets vraiment du stockage de chaleur par les bâtiments vont être un peu moins importants parce qu'on a moins d'énergie solaire qui est disponible du coup les autres sources de chaleur liées aux activités humaines peuvent être en tout cas l'îlot de chaleur humain peut être beaucoup plus sensible à ces autres sources de chaleur mais oui il y a un impact la combustion des moteurs de voiture sur la température il y a une autre question intéressante d'un auditeur dans la chat-home Zouk qui demande est-ce que le fait qu'on ait souvent construit des villes près de l'eau ça a un effet sur la chaleur alors c'est plutôt chaque ville par son environnement géographique va avoir une réponse microclimatique qui va être différente et donc souvent sur les villes côtières on va avoir un phénomène d'îlot de chaleur qui va être plutôt lissé un petit peu par les phénomènes de brise de mer par exemple on va avoir des entrées d'air maritimes qui vont plutôt avoir tendance à rafraîchir et donc à limiter l'intensité de l'îlot de chaleur urbain on peut avoir ce genre de choses et par exemple on avait fait une campagne de mesures sur Marseille où on voyait bien qu'effectivement selon les conditions de vent l'îlot de chaleur urbain pouvait être très différent donc on a vraiment un impact de la mer après par contre il y a d'autres enjeux majeurs sur les villes côtières qui vont être plutôt liés à la montée des eaux et au risque d'inondation en ville enfin voilà donc c'est ça c'est d'autres enjeux liés aux effets du changement climatique sur ces villes globalement la tendance en recherche est-ce que c'est plutôt la multiplication des projets de recherche comme ça sur le climat urbain ou est-ce que c'est un domaine qui reste assez stable en termes de nombre de contributions ou tu dirais que c'est quoi la tendance en nombre en termes de publications scientifiques ça c'est quand même ça exploite les recherches en climat urbain sachant qu'aujourd'hui en plus ça couvre des disciplines très variées enfin voilà tout ce qu'on peut mettre autour du climat urbain ça va de vraiment des études des processus des observations jusqu'aux études d'impact le couplage avec le changement climatique l'aménagement urbain la bioclimatologie donc vraiment les impacts sur la santé enfin voilà donc il y a vraiment une vaste littérature scientifique sur le sujet et en termes de projet en France il y a quand même beaucoup d'appels à projets orientés sur voilà sur l'adaptation des villes à la fois sur les plans sur les aspects rafraîchissement et aussi beaucoup sur les aspects énergie et je pense qu'on a une dernière question de la chatroom mais qui du coup serait plus pour Johan en fait il y a Patrice qui demande est-ce que l'étude de la météo sur Mars ou ailleurs a permis de mieux comprendre la météo sur Terre par exemple en voyant le rôle de la densité de l'atmosphère dans les modèles je ne suis pas spécialiste de Mars mais d'une manière générale je pense qu'on apprend plus sur les autres planètes en étudiant la Terre que sur la Terre en étudiant les autres planètes parce que c'est quand même vachement loin les autres planètes donc tous nos modèles d'atmosphère martienne sont basés bien évidemment sur beaucoup d'analyse d'atmosphère Terre parce qu'on a beaucoup plus de mesures et d'années d'études très bien et bien je pense que nous approchons de la fin de l'émission est-ce que tu as un dernier mot avant que je termine les questions Aude ? ben non écoute je pense que on a fait le tour de toutes les thématiques donc il faut peindre les routes en blanc oui alors alors voilà là encore peindre les routes en blanc c'est bien d'un point de vue radiatif mais par contre d'un point de vue confort visuel c'est pas terrible ouais donc voilà il n'y a pas de solution il ne faut pas faire les choix très bien et bien comme on arrive à la fin je propose de vous donner rendez-vous la semaine prochaine on aura une émission roue libre et pour le quiz du moment donc je rappelle lequel il est la vitamine C empêche de dormir info ou intox donc comme chaque mois semestre ça dépend des moments on fait un quiz info ou intox auquel on répond dans notre émission roue libre et du coup je ne sais pas Aude si tu as une hypothèse sur la question je vais réfléchir en tout cas pour les auditeurs vous pouvez encore envoyer vos réponses jusqu'à la semaine prochaine où la réponse sera donnée la vitamine C empêche de dormir vous pouvez nous écrire sur podcastcience à gmail.com ou sur les réseaux sociaux pour nous donner votre réponse Aude je pense que tu es venue avec une citation pour clore l'émission oui tout à fait donc bon ça m'a ça m'a posé question là donc finalement je n'étais pas forcément très inspirée et finalement j'ai choisi une citation de l'architecte Le Corbusier donc qui a dit les matériaux de l'urbanisme sont le soleil les arbres le ciel l'acier le ciment dans cet ordre hiérarchique et indissolublement voilà donc ça c'était ma citation alors pourquoi elle me parle parce que moi je l'interprète un petit peu comme l'idée finalement c'est que on peut imaginer l'urbanisme en incluant les éléments urbains finalement dans l'environnement naturel et existant et notamment la nature alors moi plutôt que les arbres j'aurais dit la nature dans la citation et voilà je voulais finir sur ça parce que moi c'est vrai que c'est quand même un aspect qui me motive pas mal dans mes recherches c'est cette question de la préservation de la nature en ville on en a parlé un petit peu voilà parce que d'un point de vue environnemental la nature elle a certains bénéfices mais aussi il y a de multiples bénéfices liés aux aspects sociologiques culturels architecturaux donc voilà je voulais finir sur ça sur l'idée qu'il faut préserver la nature en ville et surtout la nature pour tous voilà et bien merci encore Aude je pense que grâce à toi tout le monde est mieux équipé pour comprendre ce qui nous attend en ville dans les prochaines années et peut-être qu'une solution sera de déménager à la campagne et de faire une cabane en forêt ou d'amener la forêt en ville voilà on vous laisse réfléchir aux prochaines innovations vous aussi n'hésitez pas à réagir à cet épisode en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail podcastscience at gmail.com et on se retrouve la semaine prochaine en attendant que servir la science soit votre joie et on se retrouve au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada